hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien aujourd'hui dernière vidéo de notre série consacrée au rework des capitaines il y en avait quand même bien besoin aujourd'hui donc les porte-avions sauf que cette fois je suis un gros nouveau et je vais peut-être un petit peu moins efficace et en tout cas je vais quand même poser plus de questions à mon invité on en reparle tout de suite après la introduction c'est parti et nous voici donc avec mon ami du jour stargate qui je suppose que vous savez s'il connaît quand même un peu plus que moi en porte-avions donc je pense que aujourd'hui plus que d'habitude je vais davantage évidemment m'orienter vers l'écoute voilà stargate comment vas-tu et bien écoute bonsoir à tous et merci ça va et bien écoute on va pas on va pas être trop je pense qu'on va pas mal de boulot du fait de ce rework on va tout de suite je te laisse les laisser la parole un petit connaît davantage que moi présenter justement ces nouvelles compétences sachant qu'il y en a quand même un sacré paquet pour les portes avions voilà donc je t'en prie et oui effectivement on va on va se rendre compte qu'en fait suite à ce rework de commandant wargaming a rajouté énormément de compétences qui vont pouvoir être utilisés par les porte avions et ça fait plaisir de voir que maintenant on en a un peu plus que les u6 qu'il y avait auparavant utilisable donc on retrouvera certaines compétences qu'on avait déjà oui et on en aura par contre pas mal donc le but serait de voir c'est s'il n'y a pas des premières espèces de trucs communs et des spécificités ce qu'il y aurait enfin de la vraie recherche dans dans l'élaboration des portes avions alors qu'est ce qui te paraît important là comme ça quelles sont les nouvelles compétences qui paraissent intéressantes dis moi alors alors actuellement en fait les compétences les plus utilisées pour tous les portes avions puisque bon ça va être notamment pour booster un peu les capacités offensif défensif ça va être notamment donc la supériorité aérienne compétence à un point qui augmente la durée de maintenance des avions donc de moins 5% mais il n'y avait pas un truc qui ressemblait déjà il me semble si elle existait pareil avant elle avait un autre nom mais on retrouve cette compétence et elle était aussi à un point une autre compétence à un point qui est nouvelle qui peut être intéressante à rendre ces techniciens moteur ça c'est une nouvelle compétence qui arrivait pour le temps de rechargement du consumable effectivement du moteur moins 20% donc ça fait qu'on peut réutiliser le consumable plus rapidement sachant qu'on s'en sert assez souvent et s'artiment d'accord après qu'est ce qu'on a alors moi ce que je vois là moi par exemple je regarde évidemment vu que j'ai quelques cv même si je ne les joue pas je vois que par exemple ce qui m'est conseillé c'est le boost moteur amélioré puisqu'on me dit que le boost moteur dure 5% de plus c'est vraiment marqué un compétence conseillé qu'est ce que toi tu en c'est pas conseillé c'est pas conseillé d'accord non en fait tu vas 30 qu'on va se rendre compte que 5% de 10 secondes ça ne donne même pas une seconde voilà parce que pour les avions d'attaque c'est moins de 10 secondes on ne gagne aucun bénéfice et sur les autres escadrons torpilleurs et bombardiers on gagne à peine deux secondes ouais effectivement c'est le tien et voilà à l'heure actuelle le gain est un peu ridicule pour ma part je trouve je vois par exemple ici barou de donneur qui restaure le boost moteur pour la dernière escadrille d'attaque en gros c'est quand tu n'as plus rien quoi littéralement en gros voilà enfin en gros c'est quand sur tes trois escadrons donc sur ton escadron d'attaque qui contient trois trois portions de trois le dernier en fait il voit son boost moteur rechargé c'est à dire si tu l'avais utilisé par exemple juste pendant l'attaque pour ralentir et ben juste après avec tes tout derniers avions tu retrouves ton ton boost moteur et tu peux essayer de sortir oui d'accord voilà le centre direction des chasseurs un chasseur de plus ça ne sert à rien oui quand je vois moi quelle vitesse n'importe quel navire à bas les chasseurs ouais en fait c'est même pas c'est enfin c'est même pas ton consommable que tu as sur tes avions c'est celui du porte avions nous et en plus de ça c'est à dire qu'en fait ton porte avions il passe de quatre à cinq chasseurs pour se défendre mais et puis mon rayon de patrouille plus 10% vu déjà la difficulté qu'ils ont intercepté les avions si en plus de faire plus de trajets bon ouais faut savoir aussi que depuis la 10.0 tous les chasseurs sont plus rapides que n'importe quel escadron à l'heure actuelle donc vos chasseurs rattrapent forcément les avions adverses maintenant c'est bien avant ce qui n'est pas forcément le cas si on passe au rang de la première des compétences bombardier torpilleur armement des torpilles moins 10% ça ça me paraît intéressant c'est intéressant effectivement notamment pour la nation japonaise qui a qui a en fait une distance d'armement des torpilles assez conséquente de mémoire voilà et du coup en fait le gain peut aller jusqu'à 50 mètres pour présenter des fois rien sur l'écran on a l'impression mais entre une île et un bateau ça peut représenter ça c'est ça ensuite bon là on l'a déjà vu notamment pour les pour les destroyer poisson rapide toujours utile évidemment utile et tempi amélioré sur les cv elle servira pas là tu gagnes pareil tu gagnes en fait deux noeuds oui bah oui c'est vrai avant oui je résonne un jour d'aider oui voilà avant tu gagnais plus 5 à la vitesse et oui ça maintenant c'est un pourcentage voilà bien vu bien vu que deux noeuds sur tes torpilleurs c'est pas intéressant donc là il y aurait peut-être et potentiellement un tiré un tir équilibrage à faire la 5% ça que c'est pas grand chose surtout en bâtière c'est inutile moteur amélioré ou compétences conseillers en plus ça me paraît intéressant oui là on va l'apprendre parce que à deux points c'est une compétence qui va booster tous tes escadrons généralement tu as gagné 4 à trois noeuds certes c'est pas grand chose mais c'est une des compétences à deux points qui est la meilleure pour les cv à l'heure actuelle des avions qui sont boostés clair ensuite qu'est ce que nous avons nous le spécialiste des réparations action de consommer à préparation plus 10% et nombre de charges de consommer à réparation plus 1 ça c'est vraiment pour les avions en haut tiers ça alors ça c'est vraiment pour la nation aussi allemande je souviens en fait les allemands ils ont les bombardiers et les torpilleurs qui ont un exact fait qu'aussi dû à leur fragilité bah ils vont avoir un boeuf avec ça là je pense que ce sera un truc un peu plus situationnel je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard bon armement secondaire il n'y a pas d'intérêt oui voilà ce que bon de mémoire quand même les séries ont déjà pas assez bonne entière donc leur rajouter de l'entière en plus oui et ensuite chef de groupe de patrouille inconsommable chasseur de patrouille intercepteur oui ce consommable pour pas forcément le plus adapté c'est pas c'est pas c'est pas inutile comme ça là sur le papier après on verra ce qu'il en est je te fais confiance pour un ffa c'est pas intéressant pour un style de jeu plus compétitif où tu vas te servir qu'on va pas se mentir des chasseurs à l'heure actuelle comme spot oui ça peut apporter un plus mais pareil je suis mitigé je vois pas trop l'intérêt apparemment dans un milieu très précis oui alors en rang 3 le jeu me conseille trois compétences alors tout d'abord stabilisation de la visée et en gros la visée beaucoup plus d'augmenter de la vitesse est augmentée de 7 et demi pour cent ça ça me pareil un must have rien que comme ça sur certaines nations ça va être intéressante sur d'autres ça va pas l'être d'accord comme quoi c'est en fait ça dépendra en fait de la vitesse de que ton pattern en fait se referme ou pas fonction de tes avions la deuxième compétence celle ci pour le coup me paraît très intéressante blindage de l'aviation réduction des dégâts entières oui celle là elle existait déjà avant on l'avait déjà dans l'ancien dans l'ancien arbre et c'est un vraiment c'est une obligation c'est vraiment quelque chose obligatoire à prendre puisque ça va rendre vos avions plus résistants aux entières qui sont les plus fortes puisque plus l'entière est forte plus la réduction elle est énorme et oui c'est vrai exact et troisième compétence qu'on me conseille l'expert en capacité de survie 25 ps en plus par chaque rang de navire c'est aussi une compétence obligatoire ouais là tout ce qui peut rajouter des points de vie en plus c'est clair c'est clair alors rapidement bon alors il y en a une sur laquelle je vais aller assez vite un expert en démo ou plus incendie c'est du classique rien de vraiment nouveau l'autre munitions performantes améliorées soit les roquettes et les bombes à p plus 3% ça te paraît bien ça ou pas sur le papier c'est pas fondamentalement mauvais sur le papier c'est pas fondamentalement mauvais mais sur le terrain ça l'est parce qu'en fait le cv qui en bénéficiera c'est le riche to fun avec les dégâts roquettes et bombes mais celui-là ayant subi dernièrement une modification de son pattern de bombes tout est fait tu as pas d'intérêt à la prendre à l'heure actuelle elle n'est plus utile oui d'accord avant elle est elle pouvait l'être en fonction de ton gameplay personnellement moi je l'avais testé sur le pts elle était bien maintenant elle ne l'est plus d'accord et dernier compétent de rang 3 l'intercepteur donc les chasseurs sont remplacés par des intercepteurs c'est ça en fait des intercepteurs vont devenir de simples tueurs d'escadrons adverses ils ne font plus de spots et ils sont immunisés aux chasseurs adverses c'est à dire que quand tu les poses sur une zone et bien en fait ils vont être là jusqu'à ce que des avions torpilleurs bombardiers ou d'attaque vont venir dedans et ou se faire descendre par un bateau qui sera arrivé dans l'heure entière voilà pas utile pas utile du tout on en arrive au rang 4 alors j'ai deux compétences qui me sont suggérées la première celle ci me paraît sur papier très intéressante l'amorce de proximité quand on demande la protection anti torpille 10% ça ça me paraît bien c'est une compétence qui va booster effectivement les dégâts des torpilles de 10% littéralement en fait n'importe quel navire perd 10% sur sa protection anti torpille donc là ça forcerait certains navires à devoir potentiellement prendre notamment les cuirassés à prendre le renforcement anti torpille s'ils veulent éviter les flottes par exemple intéressant intéressant en effet et l'autre compétence là pour le coup je comprends tout à fait pourquoi les conseiller le blindage amélioré là encore 25% de dégâts seulement sur les explosions seulement sur les explosions mais quand on voit qu'il y en a quand même beaucoup mon avis à commencer par moi aussi qui c'est qui ce qui suit incapable d'ignorer les dégâts d'explosion pour moi ça me paraît voilà mais j'ai peut-être autre chose à prendre mais pour un gars comme moi c'est ça en fait ça dépendra de votre gameplay et de la manière dont vous arrivez à jouer votre cv ou pas d'accord et il nous en reste donc quatre alors le contrôle de vol des bombardiers bombardiers plus rapide sur les bombardiers ou les bombardiers ricochés bon 5% de vitesse en plus toujours utile et c'est ça que la mettre à quatre points c'est pas peut-être un peu beaucoup je sais pas je sais pas peut-être à trois points ou alors augment alors peut-être voir si la compétence va être vraiment on dire très très utilisée par les joueurs je sais que sur certains builds moi je l'utilise sur certains navires notamment le midway avec module légendaire ou des fois certains le préconisent sur les japonais et les allemands à cause du fait est que tes bombardiers apportent un alpha assez quand avec leur bombe à paix donc ça risque d'être du situationnel donc on pourra revoir ça un petit peu tout à l'heure bon expert en combat rapproché par les allemands voilà et encore bon à l'heure actuelle voilà ensuite menace cachée ça me paraît important en perso avec les porte-avions toujours l'air un peu et surtout assez facilement visible ça me paraît intéressant je pense qu'il en est réellement problème c'est que les escadrons qui reviennent c'est pas top voilà littéralement j'ai fait un test dernièrement sur server live puisque j'avais pas je l'utilisais pas sur avant on s'est rendu compte d'un gros souci sur la compétence et on a pour l'instant on a posté sur les forums pour savoir si c'était normal ou pas du moment où tu lâches tes avions normalement à l'heure actuelle il met 7 à 8 secondes pour arriver une altitude ou l'entière ne les frappe plus avec cette compétence y mettre entre 14 et 16 secondes t'as plus d'avions t'as plus d'avions et pour simplement gagner 15% de dissimule au lieu de 10 par rapport à cette des choses à revoir quand même pas utile ne sera pas utilisé et si vous la prenez franchement changé ouais et du coup la dernière compétence les réactions améliorées donc là c'est au niveau des consommables chasseurs et intercepteurs 80% de temps en moins pour en gros arriver à l'interception c'est intéressant mais quand tu vois quand même enfin avant d'attaquer mais bon 50% d'attente en plus et je suis pas sûr que ça va réellement le coup il ya quand même pas mal de en fait quand tu regardes les cv j'ai apporté pas mal des compétences qui pourraient être intéressantes il ya quand même beaucoup de débuff derrière ça me paraît pas je suis fait cette compétence tu retires le temps d'arrivée de plus 50% et elle devient mais juste génial d'accord pourquoi parce qu'en fait à l'heure actuelle un chasseur tu le pose elle met il met trois secondes à arriver sur zone oui voilà et donc 3 à 4 secondes supplémentaires pour attaquer les avions effectivement donc là ça devient ok donc c'est j'ai pris complètement le problème à l'envers en fait oui c'est ça alors que le temps de la temps avant l'attaque fait que maintenant tes avions ils vont mettre une seconde littéralement c'est tu as les avions adverses qui rentrent ils vont les loquer tout de suite quasiment tu t'es quasi instant et t'as pas le temps de sortir ou d'échapper puisqu'ils vont te rattraper mais en échange ils mettent six secondes à arriver sur la sur la zone où tu les avoir à demander de venir tu gagnes un petit peu de temps en tant que tu gagnes pas enfin littéralement tu gagnes une seconde ouais mais il faut toujours pareil que l'adversaire vienne tente et oui mais voilà ça ça soit alors que alors que s'il est celle ils enlèvent le temps d'arriver potentiellement c'est une compétence qui pourra servir à la défense mais pareil faut que tu sois c'est très situationnel cette compétence d'accord elle va pas t'aider toi d'accord 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 ouais donc j'ai comme quoi il va falloir vraiment que je travaille davantage les et les cv parce que là vu ma maîtrise actuelle toi j'aurais pris des trucs à priori qui seraient pas forcément les meilleurs bah du coup tiens justement voilà pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose est ce que tu aurais une espèce de colonne vertébrale à proposer les capacités essentielles pour tout porte-avions avant de passer à des cas particuliers bien évidemment alors pour moi les compétences les obligatoires il y en a quatre minimum c'est supériorité aérienne oui la maintenance il faut qu'elle revienne plus vite tout à fait le moteur amélioré à deux points oui vous goûtez la vitesse blindage de l'aviation et expert en capacité de survie à trois points c'est oui oui l'autre oui 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 voilà non il se croit c'est ça quand le truc c'est que comme en fait il ya plus ou moins aussi les mêmes noms sur les cuirasses et les croissants je me dis mais attends c'est pas non c'est juste qu'il ya le petit symbole avec la petite croix donc là oui je comprends mieux il faut oui oui tout à fait donc c'est vraiment ces quatre là dans ok quatre là c'est vraiment la base de la base d'accord et du coup à partir de là en fait tu arrives en fait à la spécialisation en fonction des nations si j'ai bien compris ok ben commençons commençons bah tiens allez la plus prestigieuse la plus ancienne les japonais les japonais alors pour les japonais donc une fois qu'on a mis ces quatre là on fait déjà neuf points c'est ça vous prenez amorce de proximité oui vous augmentez en fait votre alpha encore de 10% on rappelle les torpilles japonaises elles ont 9 de 9000 d'alpha donc vous augmentez encore votre potentiel de dégâts sur les navires oui donc ça c'est effectivement c'est pas mal oui et ensuite rajouter bombardier torpilleur qui fait que la distance d'armement des torpilles diminue de 10% nous d'accord ça c'est deux compétences très intéressantes à prendre et après vous avez le spécialiste des réparations qui va augmenter la durée d'action du consommable et le nombre que vous avez à cause de votre torpilleur qui ont quasiment six attaques on utilise dans la compétence vous pouvez attaquer plus de navires j'ai restauré d'accord on est vraiment spécialisé dans l'attaque à la torpille et du coup ça nous fait 13 15 on est à 17 points tout à fait après en fonction des joueurs il ya deux compétences une compétence ou l'autre qui peuvent être prises donc effectivement il ya blindage de l'aviation améliorée qui fait que si vous avez tendance à manger les explosions privilégiez celle là et une fois que vous arrivez vraiment à les esquiver et en prendre le moins possible vous transférez les quatre points de cette compétence là sur contrôle de vol des bombardiers d'accord parce qu'en fait vos bombardiers ap vont pouvoir attaquer plus rapidement oui tout à fait d'accord on favorise d'abord les torpilles avec un peu de survie et une fois qu'on maîtrise suffisamment cette classe là on passe au bombardier d'accord d'accord tu vas augmenter encore plus ton alpha de dégâts potentiels sur la partie d'accord passons évidemment aux ennemis immédiat les américains c'est ça donc il y aura des particularités bien sûr donc à l'heure actuelle donc pareil les quatre compétences de charnière ensuite l'amorce de proximité on le fait toujours il faut il vous en lâcher pour le midway vous lâchez six torpilles de mémoire oui on reçoit pas mal de poissons en général et du fait est que justement le pattern des torpilles du midway est très mauvais en termes de temps pour les torpilleurs la stabilisation de la visée peut-être une compétence très utile pour ça d'accord après pareil vous pouvez si vous le souhaitez comme d'habitude à quatre points choix soit blindage de l'aviation améliorée si vous prenez les flaques soit le contrôle de vol des bombardiers c'est ça exactement ne fait qu'à 13 non plus que ça donc 9 sur la colonne plus 4 sur la mort ça ça fait 13 si on prend soit la visée on arrive à 16 et donc on arrive à 20 on arrive à 20 pardon j'en ai oublié deux on arrive à 20 pour le dernier point moi personnellement je prends technicien moteur d'accord puisque effectivement la durée du boost moteur il y en est une seconde ou deux sur vos escadrons c'est pas forcément ce qu'il ya de plus utile je trouve c'est vraiment histoire d'avoir les avant les matières d'accord passons à la royal navy ça a donc le de mémoire oui enfin c'est assez bizarre quand même eux ils sont un peu plus parti oui alors pour eux généralement on va prendre toujours la base donc la supériorité aérienne le moteur amélioré blindage de l'aviation l'expert en capacité de survie l'amorce de proximité toujours ensuite eux ils ont une capacité ils ont une faculté d'avoir des bombes qui ont peu de chances de mettre des feux mais en grand nombre donc là expérant des mots voilà vous allez vous trouvez avec la compétence qui est la plus utile pour eux et derrière vous avez des avions lents qui veut dire que vous mettez plus de temps à atteindre la zone où les explosions n'existent pas donc les trois virants sous des 3,5 donc vous prenez blindage de l'aviation améliorée là tu l'apprends tu ne prends pas l'autre compétence d'accord pour les anglais vraiment est la compétence la plus utile d'accord d'accord et pour le dernier point le boost moteur alors qu'on se met à l'auteur un boost moteur amélioré ça dépend vraiment de comment vous jouez la fois et enfin terminons par les allemands c'est ça donc les allemands eux pareil les cinq compétence charnière seulement eux on va leur prendre spécialiste des réparations puisque comme expliqué plus tôt ils ont deux escadrons qui ont les îles donc ça leur boost vraiment c'est peut-être ce consommable pierre et bombardier vous prenez contrôle de vol des bombardiers puisque là vos bombardiers en fait vont être rapides et vu que vos avions sont très rapides généralement vous avez moins de chance de manger des flaques oui après rien ne vous empêche de prendre plutôt blindage de l'aviation encore une fois si vous avez du mal c'est totalement c'est le temps de maîtriser il n'y a pas de souci et donc là on arrive sur un arbre à 19 points et donc généralement pour deux points qui nous reste on va prendre barreau de donneur il va permettre justement souvent vos avions il vous reste le dernier escadron pour essayer de sortir dans un endroit plus tranquille safe et avoir un boost moteur complet justement et de la vitesse et après technicien moteur ou la boost moteur amélioré ok d'accord oui donc effectivement là pour le coup c'est assez c'est assez direct voilà chaque chaque nation vraiment ça sa spécificité donc et ça marche de manière assez précise pour chacun match que là je te fais totalement confiance un par rapport à ça d'après les tes premiers retours d'après mes premiers retours oui j'ai fait pas mal de enfin j'ai fait des tests j'ai pas mal joué porte avions trim or stream et puis je me base aussi sur un peu les retours de la communauté qui a sur internet notamment bien sûr j'en ai parlé avec us aura moi qui est un très bon joueur voilà qui a fait un excellent article aussi sur les arbres de compétences cv et on se retrouve joint sur les mêmes points puisque souvent on se rend compte que bah telles compétences vont être obligatoires pour certains porte avions alors que d'autres non mais on attend mieux de c'est rassurant de voir de cette manière là il y a une espèce de consensus qui se dessine ouf mais comme ça je pourrais essayer moi même me lancer mais bon je me fais pas confiance comme je le disais je suis capable de perdre en coop avec un cv donc voilà je ne dirai rien par rapport à par rapport à tout ça voilà bon tout cas merci beaucoup stargate pour pour toutes ces réflexions et pour avoir partagé ces billes bien évidemment après en combinant avec les modules et on peut encore un petit peu améliorer tout ça a modifié personnaliser etc mais j'espère que en tout cas ça aura pu donner de quoi réfléchir et potentiellement aussi de quoi rassurer évidemment tous ceux qui voudraient jouer porte avions voilà oui c'est les arbres de talent qu'on a un peu parlé là c'est pour les à pour les branches standard faudra faire attention avec l'enterprise et l'indomitable qui ont des petites spécificités bien là on a un petit point d'un petit peu de temps tiens on peut peut-être on peut être rapidement parler du coup donc cette enterprise qu'est comment faudrait-il potentiellement le modifier le capitaine américain et du coup c'est ça qui est intéressant ça supposerait à priori un capitaine dédié bah tu peux le peux prendre en fait tu peux partir sur le même build que celui de la branche américaine qu'on parlait mais la différence l'enterprise lui la compétence expert marksman vu qu'il a les bombards vu qu'il a les torpilleurs en fait du lexington qui sont très bons en termes de de viser on prend plutôt la compétence bombardier torpilleur à la place donc pour deux points et rajouter une autre compétence bar route d'honneur ou boost moteur amélioré à un point encore d'accord 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 et pour l'indomitable alors et ben pour l'indomitable en fait on va pas on va pas prendre la compétence amorce de proximité il n'a pas tant et oui mais oui je suis bête et donc du coup en fait tu vas te retrouver à prendre finalement stabilisation de la visée pour les anglais donc et derrière le boost moteur améliorer et le bar route d'honneur puisque vu les peu d'avions vu qu'ils sont déjà très rapides ils ont beaucoup de pv pour du tir 8 pour le coup ils pourront réellement sortir voilà ils pourront s'en sortir d'accord tu as saïpan et ftr pareil tu as leur particularité la particularité c'est que tu vas pas privilégier forcément la stabilisation de la visée mais tu as privilégier le blindage de l'aviation les avions sont très lents oui et ils sont et ou alors tu as un peu stock un petit stock pardon pour le saïpan c'est un petit stock donc tu vas vouloir les protéger à tout explosion et tout ça et le fdr c'est il se prend tellement les explosions donc le fd rick d'elanor roosevelt il se prend tellement des explosions que tu es obligé de le protéger c'est surtout qu'en plus cela ce qui apparaît enfin besoin de nos réflexions c'est que de plus en plus de gens vont essayer de mettre des billes un petit peu orienté entière justement à cause du roosevelt donc il ya des chances pour qu'effectivement les avions partent un peu plus vite que d'habitude parce que moi je me souviens dès qu'un roosevelt en partie c'est l'horreur pour se débarrasser des avions même s'ils prennent beaucoup de dégâts quand même c'est ça donc du coup là tu as vraiment profité de leur dire non on va encore les rendre un peu plus résistant comme ça ils vont encore moins les tomber les gens vont encore plus rager sur roosevelt c'est ça je m'excuse les américains vont me tuer c'est pas grave tu es tout excusé ben écoute merci beaucoup stargate d'avoir pu partager tes connaissances sur les sur la manière de jouer les cv pour ce rework merci encore j'espère qu'on pourra évidemment se retrouver en stream beaucoup